La Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris vous présente les Juniors Associations. Mais une Juniors Association, qu'est-ce que c'est ? Pour nous, une JAS, c'est une Juniors Asso et ça sert à apprendre à prendre des initiatives, à partager une passion avec les jeunes de son entourage, une passion qu'on a en commun, et à la faire découvrir aux autres. Découvrir, partager et surtout rencontrer des gens qui ont aussi des passions. C'est vraiment cool, c'est vraiment un moment de partage. En bref, c'est un dispositif qui permet aux jeunes entre 11 et 18 ans de créer leur association et de réaliser leur projet. Une JIA pour quoi faire ? Vivre sa passion, créer des événements et des spectacles. Être solidaire ? Notre association s'appelle Tous Cavaliers. Le but de l'association, c'est de financer la venue des autistes pour qu'ils puissent faire de l'équithérapie dans un centre équestre à Beauménil en Normandie. On a organisé notre première vente des gâteaux pour pouvoir commencer la levée de fonds. Et on va essayer de trouver des partenaires pour pouvoir récolter le plus d'argent possible pour que les enfants autistes puissent bénéficier des bienfaits de l'équithérapie. Agir à l'international ? Bonjour à tous, on est toutes les trois membres de la junior association FASO. FASO, ça veut dire France-Afrique-Solidarité. C'est une junior association qui agit en Afrique, au Burkina FASO. On s'appuie sur trois axes principaux, la lutte contre la malnutrition, le développement durable et l'accès à l'éducation. Découvrir, faire des sorties, des voyages. Bonjour à tous et bienvenue. Non, vous coupez en romance. Bonjour à tous, alors on se présente, on est la junior en place. Alors dans notre association, on a pour but de faire des voyages, de faire de l'événementiel, ainsi que de pouvoir faire des voyages entre copines. Le but de notre association, c'est de faire en sorte que chaque génération de notre quartier soit essoudée, que chacun d'entre eux puisse se parler, être amis, on va dire. On va dire, d'avoir un lien de famille. Bonjour à tous, nous sommes La Réponse D, qui nous sommes une junior association de danse. Et en fait, on s'est rencontrés tous au collège. Donc on a une bande de potes. Un jour, en troisième, on a monté un projet. Et c'est après ce projet qu'on a décidé de continuer dans la danse, et de continuer à danser ensemble. Du coup, on a créé la junior association, La Réponse D. Et qui nous a permis aussi, cette année, grâce aussi à des subventions de la DRAC, de pouvoir payer deux artistes qui nous ont aidés dans notre chorégraphie cette année. En fait, il faut savoir aussi qu'on vient de tous un peu d'horizons différents. Lui, il est de formation musicien. Lui, ça fait de la danse depuis la sixième avec moi, le meilleur pote du monde. D'un dos, c'est des danseurs contemporains, il y a des danseurs classiques qui ne veulent pas être devant la caméra. Les juniors associations, c'est aussi des accompagnateurs locaux. Bonjour, moi c'est Lorraine. Je suis animatrice jeunesse au Centre Solidarité Ingénie-Mertier, et j'accompagne la junior association Junkie5. On va dire qu'on est un peu avec Fatou, qui est la présidente de l'association. Je suis un peu le relais au niveau de la communication, pour essayer de rassembler tout le monde sur des temps de réunion. et je leur apporte différents conseils concernant leur financement, l'organisation, et voilà, tout ça. Je m'appelle Xavier, je suis accompagnateur local de l'association SOS Petite Bête. J'essaye de proposer des sorties, des accompagnés, d'encadrer, et de leur proposer un petit peu des solutions de communication, ou des solutions dans les écoles. Le réseau national des juniors associations, pour se développer, s'appuie sur ses membres, et notamment sur les relais départementaux, qui sont des professionnels de la jeunesse, qui sont issus de la Ligue de l'enseignement, des MJC ou des centres sociaux, et qui vont accompagner les jeunes et leurs accompagnateurs. Dans tous les départements de France, il y a au moins un relais départemental. Bonjour, moi je suis Arène Gaumont, je suis relais départemental junior associations sur Paris. J'accompagne aujourd'hui une vingtaine de JIA qui sont sur diverses thématiques, que ce soit l'environnement, la solidarité, la culture, la citoyenneté, et autres encore. Mon rôle à moi, c'est de faire le lien entre les réseaux nationales junior associations et les gens de terrain, que ce soit les jeunes ou les accompagnateurs locaux. J'essaye de porter la parole des jeunes à l'échelle professionnelle pour faire valoir leur formidable aventure. Et je trouve que c'est une très belle expérience pour prouver aux gens que ce n'est pas parce qu'on a moins de 18 ans qu'on n'est pas capable de créer des projets et de faire des choses formidables. Mais les juniors associations, c'est avant tout des moments de partage. Si toi aussi tu as envie de créer ta juniors association, rendez-vous sur www.juniorssociation.org. Sous-titrage Société Radio-Canada